Musique Musique Ici, comme à d'autres endroits situés entre l'estuaire de l'Orne et l'estuaire de la Seine, on a longtemps exploité des salines. Avant l'invention du réfrigérateur, le sel était un produit phare, indispensable à la conservation des denrées alimentaires, notamment du poisson. L'archéologie atteste la présence d'anciennes salines du début du 1er millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque gallo-romaine. Le contexte est celui d'une transgression marine, c'est-à-dire d'une remontée du niveau de la mer particulièrement importante à cette époque. Les sources documentaires historiques confirment l'existence de salines au Moyen-Âge et pour certaines à l'époque dite « moderne » sous l'Ancien Régime. A l'époque du duc Guillaume le Bâtard et de ses descendants, au XIe et XIIe siècles, Merville compte un important domaine salicole à Escanville. L'abbaye de la Trinité, ou abbaye aux dames, de Caen, en touche les revenus. A cette époque, le secteur de la basse vallée de la Dive est riche en espaces humides de différentes natures, lagunes somatres, tourbes, tangues, c'est-à-dire sortes de vases sableuses. Les salines représentent un des modes d'utilisation des ressources du sol et de l'eau. Par leur installation, elles marquent aussi une étape dans l'assèchement des marais. Pour fabriquer le sel, la nature des sols et le climat normand ne permettaient pas de recourir à la méthode par évaporation caractéristique des marais salants plus au sud. On procédait donc par ébullition, avec des techniques et des accessoires ayant évolué au cours des siècles. Au printemps, les grèves étaient recouvertes par les grandes marais et les sables se chargeaient en sel. L'été, les sauniers allaient en racler le dessus avec un aveau, sorte de grand râteau. Il remplissait une fosse avec le sablon ainsi récupéré, le rinçait plusieurs fois pour le débarrasser de ses déchets jusqu'à obtention d'une saumure concentrée. Cette saumure était alors portée à ébullition, l'eau s'évaporait dans les chaudières posées sur un foyer et on recueillait des cristaux de sel assez blancs qu'on mettait à égoutter. Diverses causes ont fait péricliter les salines. La gabelle, à partir du XIVe siècle, la guerre de cent ans, les coûts de production, les accidents météo, la concurrence. Au XIXe, l'homme a poursuivi le drainage des marais et bouleversé profondément ces paysages en intensifiant leurs exploitations agricoles. Marais saumâtre, marais d'eau douce, prairie, aujourd'hui on redécouvre ces espaces naturels, leurs enjeux économiques et environnementaux. Le marais domestiqué est à présent pâturé ou cultivé. On y récolte le foin ou cultive des céréales. Il est maintenu exploitable grâce au curage régulier des nombreux petits chenots qui le parcourent. La chasse du gibier d'eau s'y pratique à partir de huttes appelées gabions, situées en bordure de petits plans d'eau. Outre les oiseaux d'eau, principalement chassés la nuit aux gabions, la faune sédentaire est assez classique. Renard, lièvre, ragondins et rats musqués, poules d'eau, faucon-cresserelle, Pigeon-ramier, Héron-cendré, etc. La fleur est aussi bien aquatique, roseau, iris, calta, que herbagère, consoudre, renoncule, marguerite, bouton d'or. Les saules, peupliées et aubes épines forment la végétation haute. Les saules, peupliées et aubes épines forment la végétation haute. Les saules, peupliées et aubes épines, Merci.